Je voulais absolument faire une chanson pour Ludo parce que ça fait partie de ma vie, de mes malheurs, de mes souffrances et surtout je pense que toutes les mamans qui ont vécu ça savent. Donc j'avais envie de trouver quelqu'un qui m'écrierait pas une chanson mais presque un poème. Et j'ai trouvé Christian Siméon qui est un auteur dramatique à la base, mollierisé. Et je l'ai rencontré, on a passé une après-midi ensemble et je savais que c'était lui qu'il fallait qu'il écrive. Parce que c'est au-delà, ça fait 2 minutes 30 mais ça dit tellement de choses que c'était important. Et c'est Philippe Rombie qui à la base est un compositeur de musique de film qui pour la première fois a écrit une chanson et a fait un truc magnifique. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est d'ailleurs qu'un cheval d'amble ? Tiens, vous qui êtes monté à cheval, vous savez ce que c'est que l'amble Adeline Diodonné ? C'est une allure particulière que tous les chevaux ne possèdent pas. Oui, c'est exactement ça. C'est un côté un peu foufou. Et vous trouviez que ça correspondait alors ? Parce que j'ai regardé la définition exacte. Amble, ça veut dire dans les épreuves, ce qui est précisé, dans les épreuves de dressage équestre, l'amble est considéré comme une dégradation de l'allure, une allure défectueuse et fortement pénalisée. Oui, c'est ça, parce que c'est pas droit quoi. Et je trouve que par rapport à l'histoire de... Il a dit qu'il a été pénalisé par quoi ? De mon garçon. Par cette rumeur ? Je pense que ça l'a touché, quand on est un petit garçon et qu'on vous dit « ta mère c'est pas ta mère, c'est ton père », c'est quand même assez traumatisant. Après, il y a les histoires de famille qui l'ont pas aidé. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont vraiment cru ça ? Je sais toutes les blagues qui ont pu être faites. Oui, mais il y a blagues et blagues. Moi, ça n'a pas été des blagues. Je vous assure que pendant 40 ans, ce n'était pas des blagues. Je ne savais pas que c'était né vraiment au début des années 60 ? C'est-à-dire que c'est arrivé très tôt cette histoire-là. En 64 ? 64. J'avais 17 ans, 18 ans. Ça part d'un journaliste de France dimanche, Gérard de Villiers. Gérard de Villiers, qui était pigiste à l'époque, qui a fait un titre et c'est parti avec l'histoire de Carrère, qui a trouvé que c'était une bonne idée. Et voilà, moi, ça m'a poursuivi pendant plus de 40 ans. Vous dites même, c'est fou, parce que vous avez fait à l'époque, c'est dans les années 80, le jeu de la vérité de Patrick Sabatier. Ah, vous avez refusé ? Ah, vous avez refusé, parce que j'ai vu dans une interview... Non, j'ai refusé, vous savez pourquoi ? Parce que je me suis dit, il y a deux solutions, obligatoirement... Il faut baisser mon froc. Voilà, quelqu'un va... C'est ça que j'ai retenu. C'est ça, quelqu'un va me dire, bon, ouais, mais moi, je sais bien, je connais très bien l'ami du l'ami du docteur qui... Et j'ai dit, j'ai qu'une solution, c'est de baisser mon froc. Bon, ce que je n'ai pas fait, évidemment... Vous n'avez pas fait l'émission, alors ? Non, non. Je comprends. C'était juste avant le Zénith, je me rappelle, 85. Juste avant votre Zénith. Il faut expliquer que le Zénith, c'était un événement, parce que Chella, sur scène, ça n'était pas si fréquent pendant les premières années de votre carrière. Ah non, moi, j'ai fait de la scène en 63-64. Après, j'ai eu des problèmes de santé, je me suis arrêtée. Et après, en réalité, le producteur avec qui je travaillais a découvert que j'étais une grosse vendeuse de disques, et lui, c'était beaucoup plus intéressant. Pour lui, que je fasse des disques, que je chante, que je chante, que je chante... Que de faire de la scène. Que de faire de la scène. Alors, j'ai beaucoup répété, mais je n'ai jamais été sur scène. Il a fallu que je le quitte. Alors, j'ai fait, à l'époque des Be Devotion, j'ai fait beaucoup à l'étranger. Mais en France, non, il a fallu que je le quitte. Ça veut dire que, on ne va pas dans l'ordre, mais tant pis. Ça veut dire que Chella, Be Devotion, c'est votre grand retour avec les années Disco. D'ailleurs, au départ, personne ne savait que c'était Chella. Oui, Chella, Be Devotion. Voilà, vous avez lancé le disque sans qu'on sache que c'était vous. Ça a été un énorme succès. Puis après, on a dévoilé que le S cachait le nom de Chella. Voilà, ces années-là et les années passées aux Etats-Unis, ça a été l'émancipation de Chella ? Oui, parce que j'ai voyagé déjà. Je suis sortie de la bulle. J'ai voyagé, j'ai été partout, j'ai rencontré plein de gens. C'est comme ça que j'ai rencontré Nile Rodgers. Puis moi, ma vie a changé. Et puis, vous savez, quand vous travaillez à l'étranger, que vous faites plein de choses, que vous travaillez avec les Américains, quand vous revenez en France et que vous vous retrouvez avec la personne qui n'a pas suivi l'évolution, après, c'est un choix. J'aurais pu rester tranquille, plan, plan. Non, moi, ce n'est pas ma vie. Ma vie, c'est essayer, tenter, faire des choses. C'est ce que j'aime. C'est pour ça que je fais ce métier, moi. Vous avez un public gay, pas seulement, parce qu'il y a le public des années 60, qui, on va dire, est le public des familles. Et puis après, il y a le public gay qui, lui, est celui de ces époques-là, on peut dire. Anne-Séline Zorraine, Spacer... Mais bien sûr, c'est arrivé là-dessus. Vous savez, le disco, c'est quoi ? C'est une musique qui a été dansée dans le monde entier. C'est la libération de tout le monde. Tout le monde se lâche, tout le monde fait la fête. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que dans une salle où je chante, il y a au moins 65% de gens qui se mélangent. Sauf que vous dites, et c'est vrai, que parfois, les gens avaient honte de dire « j'aime Sheila ». Alors, pas à mes débuts, parce qu'au début, c'était Sheila et la petite fille de Français Moyen avec les couettes et tout. Non, mais après, les années Guilux, on va dire. Voilà. Après, c'est vrai que les gens cachaient. Pendant des années, on aimait bien Sheila, mais on la mettait derrière les autres. Parce que c'était trop populaire, parce que c'était... Enfin, où c'est tout ça ? Au fond, je m'en fous. Ouais.